... Nous avons décidé de faire une exposition Rancillac, l'espace Nîmé hier, puisque le musée de la Poste s'est fermé pour rénovation. Je suis commissaire de l'exposition qui a lieu à Paris, ici dans cet espace, mais j'ai demandé à Gaëlle Rajot, la directrice du musée des Sables d'Olonne, la commissaire de l'exposition Les Années Pop, si elle voulait s'associer au projet, ce qu'elle a accepté, et demander aussi à la Maison Aragon de s'associer aussi à nous, parce que nous n'avions pas la possibilité de montrer ici des toiles de très grand format. L'exposition se veut une rétrospective, mais dans un lieu qui est une œuvre en soi, et pas facile pour accrocher les œuvres. Donc on a essayé au mieux de respecter quand même la chronologie, en faisant parfois des bons parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et puis parce que l'œuvre de Rancillac, au fond, s'y prête aussi, on peut jouer et faire des liens entre les œuvres de différentes périodes. Donc nous commençons bien sûr par la période noire de Rancillac, suivie par la période blanche, ensuite les mythologies quotidiennes. Puis on avance et on est avec les Américains plutôt de Rancillac, qui sont Allen Ginsberg, Malcolm X, les musiciens de jazz, Billie Holiday. Et puis après, on continue avec Ulrich Menhoff, qui est ce grand mur de douze tableaux d'actualité. Tout est d'actualité chez Rancillac, mais on va continuer jusqu'en 2013 comme ça. Rancillac a arrêté de peindre depuis 2014. Je crois qu'il dit qu'il n'a plus grand-chose à voir avec ce monde et que de toute façon, il a tout dit. Quand on voit le camp de Sakeo, on change le nom, on change un peu les visages. On peut se dire que le monde est toujours le même. Je crois qu'il se sent un peu découragé. Il a l'impression que finalement, ça ne servirait plus à rien de prendre ses pinceaux pour continuer à décrire le monde tel qu'il le décrivait et qui, au fond, est son fond de commerce, entre guillemets.